En bohème était jadis un pauvre meunier dont la vie était assez misérable. Le pauvre était accablé de maladies. Se sentant à l'article de la mort, il convoqua ses trois fils qu'il avait toujours aimés comme un père doit aimer ses enfants. Tous trois pleuraient presque en silence à son chevet. C'est à toi, l'aîné, que doit revenir le moulin. Tu as l'expérience, tu sais moudre la farine et... Il n'y a aucun doute, tu sais faire la meilleure de toute la région. Toi, le second, tu auras l'âne. Ainsi, tu pourras effectuer les livraisons. Et à vous deux, vous pourrez monter votre petite entreprise. Et quant à toi, mon pauvre cadet, je n'ai rien d'autre à te laisser que Chouminou. Il faut vous dire que Chouminou était un chat. Et oui, un chat. Rien qu'un chat. C'était bien peu de choses comparé à ce dont héritaient ses deux autres frères. Mais c'était tout de même un bon chat. Et après tout, il l'aimait. Mais tu verras, c'est un bon chat. Prends-en bien soin. Et peut-être prendra-t-il soin de toi. Qui sait ? La vie réserve parfois bien des surprises. C'est à cet instant-là que le pauvre Meunier rendit son dernier souffle. Adieu. Ainsi, il ferma les yeux pour la dernière fois, sans douleur, sans rancune, sans regret et sans remords. Il ne fallut pas longtemps au frère cadet pour comprendre que ses deux frères le considéraient comme une bouche inutile. Tous deux travaillaient au moulin. Pendant ce temps-là, lui caressait son chat, se promenait avec lui et même lui parlait comme à un ami. Il ne se plaignait pas, mais ses deux frères Meunier sentaient qu'il portait en lui l'amertume de n'avoir eu pour seul héritage qu'un maigre chat. J'étais loin d'imaginer que mon père m'avait laissé le plus précieux des trésors tout en quittant le décor. Je n'étais que le cadet aux yeux de mes chers aînés, une bouche de trop à manger, il me fallait les quitter. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage, avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Trêveux de lamentations dans cette autre situation, il me fallait réagir pour envisager l'avenir. Le chat pour tout héritage révélat un bon partage, jamais je n'aurais pensé avoir une telle destinée. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. À chacun sa part. Nous avons le moulin et l'âne, cela suffit à peine à nous nourrir. Toi, tu as le chat et c'est bien ainsi. Cela te met à l'abri du travail au moins. Si tu as faim, mange ton chat, il paraît que c'est bon. Monsieur mon jeune maître, ne vous inquiétez pas. Je suis beaucoup plus qu'un chat. Et je vous assure que vous n'avez pas été volé dans ce marché. Tenez, vous n'avez qu'à me donner un sac et une paire de bottes. Et vous verrez peut-être que vous n'avez pas si mal hérité que cela. Oh mais, tu parles ! C'est déjà énorme ! Maintenant, j'ai un ami, avec qui échanger des idées et parler de la pluie et du bottant. Mais mon gentil chat, je ne vois pas très bien ce que tu pourrais faire avec un sac et des bottes. Mais bon, après tout, je te les donne bien volontiers, nous verrons bien. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac sur son dos, il s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit des grains d'avoine dans son sac. Et s'étendant, comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins peu instruits en cordée russe de ce monde viennent se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. Et il eut bientôt ce qu'il attendait. Plusieurs jeunes lapins étourdis mais bien dodus s'y glissèrent sans se méfier et maître chat, tirant prestement les cordons, les garda prisonniers. Et puis, il s'en alla directement chez le roi et demanda à lui parler. Mon seigneur, voilà si beau lapin de garenne que monsieur le marquis de Carabas, mon maître, m'a chargé de vous présenter de sa part avec tous ses respects et compliments. Ha, 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 dit à ton maître que je le remercie et qu'il me fait grand plaisir. Mais par ma barbe, je ne connais pas ce marquis de Carabas. C'est un jeune gentilhomme, tirant bonté, beauté, vertu, sa force n'a pas son pareil. Et il prit ainsi l'habitude de demander audience au roi pour lui présenter, toujours de la part du marquis de Carabas, soit une paire de perderies, soit un beau coq faisant, soit quelque autre gibier de choix. De sorte que le roi le prit en grande amitié et finit par exprimer le désir de rencontrer bientôt cet aimable marquis de Carabas qu'il ne connaissait pas mais qui lui offrait sans cesse des cadeaux. Moi j'ai vu un chat poté Avec un sac sur le dos Posé de nombreux collés Dans la carène très très tôt Les lapins prisonniers étaient portés en cadeau Pour entretenir l'amitié directement au château Foie de cadet, foie de marquis Faisons confiance dans cette errance Au chat beauté, je vous le dis Au chat beauté, parole de souris Foie de cadet, foie de marquis Faisons confiance dans cette errance Au chat beauté, je vous le dis Parole de souris Et le roi, très touché De se voir offrir ses présents Manifeste à de l'intérêt Au chat beauté, foie de cadet, foie de marquis Faisons confiance dans cette errance Au chat beauté, je vous le dis Au chat beauté, parole de souris Foie de cadet, foie de marquis Faisons confiance dans cette errance Au chat beauté, je vous le dis Parole de souris Les largesses font leur chemin Et le chat poursuit son nid Et personne n'en verra rien Le cadet sera sacré Vaut mieux ne pas être une souris Quand le chat s'est annoncé Ça le met en appétit Le cadet sera marquis Foie de cadet, foie de marquis Faisons confiance dans cette errance Au chat beauté, je vous le dis Au chat beauté, parole de souris Foie de cadet, foie de marquis Faisons confiance dans cette errance Au chat beauté, je vous le dis Parole de souris Un jour que le chat beauté sut que le roi Devait aller en promenade sur le bord de la rivière Avec sa fille, la plus belle princesse du monde Il dit à son maître Si vous voulez suivre mon conseil Votre fortune est faite Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière A l'endroit que je vous montrerai Et ensuite me laisser faire Le marquis de Carabas fit donc sans discuter Ce que son malin chat lui conseillait Sans savoir à quoi tout cela allait servir Il se laissa mener vers la rivière Et retira tous ses vêtements Et il plongea bravement Au moment où le carrosse du roi Escorté de nombreux cavaliers s'approcha Le chat se mit à crier de toutes ses forces A l'aide Au secours Hélas Voilà Monsieur le marquis de Carabas Qui se noie Le roi mit le nez à la portière Inquié et en même temps intrigué Que le marquis de Carabas Se trouva là en ces lieux Au moment même où son cortège passait Mais c'est le chat beauté Qui nous apporte si on veut du bon gibier Gardez-les écuillés Allez vite au secours de monsieur le marquis Le chat s'approcha du carrosse royal En faisant mine d'être tout excité Et inquiet pour son maître Comment ce malheur est-il donc arrivé Monsieur le chat beauté Ah, sire Mon maître est parti de sa maison Sargée de bagues, de joyaux Et autres pierres précieuses Dont il venait vous faire présent Et, en ce main Il a été attaqué par des voleurs Qui lui ont tout ôté Jusqu'à sa chemise Pensant le noyer L'ont jeté A la rivière Mais alors Le marquis n'a plus aucun vêtement Hélas Sire Le marquis de Carabas Est Tout Nu Oh 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 La princesse rougit Et se voilà les yeux De ses jolis doigts En les écartant quelque peu Toutefois Qu'à cela ne tienne Messieurs les officiers de ma garde De ma garde-robe Allez sur l'heure Quérir un de mes plus beaux habits Pour monsieur le marquis de Carabas Il mérite bien un tel égard Et lorsque notre marquis Fût ainsi pompeusement paré De beaux et riches accoutrements Il fut mené devant le roi Et la princesse Qui le reçurent avec beaucoup d'amabilité Il faut dire que cette parure Relevait sa bonne mine Car il était beau Musclé Et bien fait de sa personne Et la fille du roi Le trouva fort à son goût Notre faux marquis Lui jeta deux ou trois regards Fort respectueux Et un peu velouté Elle en devint toute troublée Musclé Musclé Le roi pria le marquis D'être de la promenade Et le fit monter Dans son carrosse personnel Le chat Ravi de voir Que ses projets Commençaient à réussir Prit les devants Il faut dire Que ses bottes Lui permettait D'aller beaucoup plus vite Que les chevaux Car ses bottes Étaient un peu magiques Et rencontrant des paysans Qui fauchaient Un immense champ de blé Il les rassembla Et leur dit Que faites-vous ici Pauvres gens Fuyez de par Dieu Fuyez en toute diligence Si vous ne voulez pas Être pendus Car voici le roi Et une grande troupe De gendarmes Qui ne failliront À vous pendre Ou tuer Ils viennent Pour prélever Des impôts supplémentaires Et s'ils vous trouvent Et que vous ne pouvez Les payer Sa colère Sera Terrible Ah ! Je les entends Qui arrivent Les voici déjà À vos talons Mon Dieu Mon Dieu Nous sommes perdus Qu'est-ce qu'ils vont faire Un seigneur Il n'y a qu'une chose Qui puisse vous sauver Et vite Dites Que le domaine Que vous fauchez Appartient à monsieur Le marquis De Carabas Sinon Vous serez tous Hachés Menus Comme un chair à pâté Lui Sera vous tirer d'affaires Il paiera L'impôt À votre place Oh c'est un homme Très généreux Suffit d'un peu De poudre aux yeux D'un scénario Bien orchestré D'un chat gonflé Et très précieux Et d'un prince Dans sa nudité Suffit d'un peu De vivacité De prendre ses bottes À son cou De s'assurer Près des fermiers Qu'ils se plieront À vos genoux Il suffit Il suffira De croire Quand on est marqué De Carabas De croire Au pouvoir Au pouvoir Au pouvoir Du chat Suffit d'une princesse Amoureuse Et d'un grand roi Fort alléché D'un ogre Au pensée Vaniteuse Et d'un chat Beauté Très pressé Pour rendre Au marquis De Carabas À son seul Maître Vénéré Qu'il n'aime plus Que tout D'ici-bas Oui la plus belle Des destinées Il suffit Suffira De croire Quand on est marqué De Carabas De croire Au pouvoir Au pouvoir Au pouvoir Du chat De croire Au pouvoir Au pouvoir Au pouvoir Du chat Mais les pauvres paysans N'eurent pas le temps De se sauver Si bien que le cortège Arriva à leur hauteur Et s'arrêta À leur vue Et dès que le cortège Fût arrivé Le roi ne manqua pas De demander Au faucheur Bonne Jean À qui sont donc Tous ces beaux blés Que vous fauchez ? Eh ben C'est un monsieur Le marquis De Carabas Cependant Le chat Qui allait toujours devant Rencontra Dans un autre grand domaine Des pasteurs Et des bergers Qui faisaient paître Des troupeaux De belles vaches De beaux bœufs De moutons laineux Et de grasses brebis Qui moutonnaient Jusqu'à perte de vue Et à nouveau Il leur raconta La même histoire Mes amis Si vous ne dites pas Que tout ce beau bétail Appartient à monsieur Le marquis De Carabas Vous serez Tous Hachés Menus Comme chers à pâtés Le cortège royal Arriva à hauteur De ses bergers Bonne Jean À qui appartient donc Tout ce beau bétail ? C'est à monsieur Le marquis de Carabas Ça c'est sûr Hein Jean ? C'est bien à lui Le maître chat Arriva enfin Dans un beau château Dont le maître Était un ogre Le plus féroce Le plus gros Et le plus riche Qu'on ait jamais vu Car à la vérité Toutes les terres Par où le roi Était passé Était de la dépendance De ce château L'ogre Le reçut Aussi civilement Qu'un ogre Peut le faire Qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu ? Sire ogre On m'a assuré Que vous aviez Le don De vous changer En toutes sortes D'animaux Que vous pouviez Par exemple Vous transformer En lion Ou en éléphant Et je serais bien curieux De vous voir Accomplir Un tel tour De force La vanité De l'ogre Était si forte Qu'il ne put Résister A montrer Immédiatement Ce qu'il s'avait fait Cela est vrai Et pour vous le prouver Vous m'allez voir Devenir Lion Le chat Fut si effrayé De voir un lion Devant lui Qu'il grimpa Au rideau En un éclair Non sans peine Et sans péril A cause de ses bottes Qui ne valaient rien Pour grimper Sur les tissus Puis s'apercevant Que l'ogre Avait quitté Sa force de lion Il redescendit On m'a assuré encore Mais je ne saurais le croire Que vous aviez aussi le pouvoir De prendre la forme De plus petits animaux Tels que rats Ou souris Je vous avoue que Je tiens tout cela Pour tout à fait impossible Décidément La vanité fait faire aux hommes Comme aux ogres Bien des bêtises Impossible Sachez que Qui peut le plus Peut le moins Regardez Et devenu souris L'ogre se mit à trotter Sur le plancher Le chat Qui n'avait pas Les deux pattes Dans la même botte Se jeta dessus Et le mangea Le plus rapidement du monde Comme tout chat Sait manger une souris Cependant Le roi Qui vit en passant Ce fastueux château Voulut y entrer Et le visiter Sur le champ Le chat Qui entendit le bruit Du cortège Passant sous le pont-levis Courut au devant Et dit au roi Que votre majesté Soit la bienvenue Dans le château De monsieur Le marquis De Carabarde Comment excellence Ce château Est-ce qu'il est encore à vous Il ne se peut rien De plus beau Que cette cour Tous ces bâtiments Qui l'environnent Et toutes ces tours Qui la couronnent Voyons-le dedans S'il vous plaît Le marquis Ne dire pas un mot Après avoir copieusement Mangé et bu Le roi dit Il ne tiendra qu'à vous Illustrissime marquis De Carabas Que vous deveniez Mon gendre Enfin Si ma fille Bien-aimée Accepte de vous épouser Car en vérité Vous êtes le plus charmant Garçon Que j'ai jamais rencontré Et surtout Un des plus riches Les noces furent donc célébrées Tout à faire cessante Tant tout le monde Était content Mais la joie De notre marquis Était tempérée D'un ennuyeux souci Au beau milieu De la fête Il avisa dans un coin Son bienfaiteur Le chat Oh mon chat Mon ami Je te remercie Mais il me prend un scrupule Dans tout ceci Où je fus tant complice Avons-nous été bien honnêtes ? Oh là mon maître Je vous arrête Tenez De plus en plus Vous me plaisez Mais Je ne suis qu'un chat Je n'ai été mis Sur cette terre Que pour attraper Les souris Vous autres Les hommes Y avez été mis Paraît-il Pour bien autre chose Et Ce n'est pas un pauvre Ça comme moi Qui peut vous dire Pourquoi ? Mais Aujourd'hui Que vous voici riche Amoureux Et puissant Je ne doute pas Que vous sachiez Tenir dignement Votre rang Et surtout Faire de moi Faire de moi Un ça Heureux Comment chasser Dans la campagne Les méchants Et les profiteurs Les maîtres Qui crient De temps de hargne Surtout leur fervent Serviteur Il faut un chat Pour y entrer Mais de préférence Bien beauté Des êtres plus Qu'intéressés Devoir changer Leur destinée C'est grâce au chat Pboté Pothé Que nos vies ont changé C'est grâce au chat Pboté Pothé Qu'on put Enfin rêver C'est grâce au chat Pboté Pothé Que nos vies ont changé C'est grâce au chat, beauté, beauté, qu'on peut enfin rêver Tout est bien, oui, qui finit bien Les serviteurs sont enchantés Tout comme le chat, seul dans son coin N'en finit pas de digérer La princesse est plus qu'honorée, le roi apaisé est comblé De voir ainsi sa fille aînée, au bout du compte fort bien mariée C'est grâce au chat, beauté, beauté, que nos vies ont changé C'est grâce au chat, beauté, beauté, qu'on peut enfin rêver C'est grâce au chat, beauté, beauté, que nos vies ont changé C'est grâce au chat, beauté, beauté, qu'on peut enfin rêver Et c'est ainsi que, Chamino, moi, le chat si malin, ne parle plus jamais Je me contente de ronronner doucement sur les coussins de satin que mon maître met à ma disposition dans une chambre spécialement aménagée Votre chat est-il devenu muet ? Le marquis se contenta de lui répondre Vous savez, sire, les chats ont leurs humeurs Peut-être un jour se décidera-t-il à nous adresser à nouveau la parole ? Ainsi se termine cette histoire La morale, me direz-vous Eh bien, c'est que dans la vie, il faut savoir tirer profit de ce que la nature vous donne Si c'est un moulin, c'est un moulin Mais si c'est un chat, il faut être bon avec lui Un point, c'est tout Car quelquefois, un chat n'est pas seulement un chat Ce peut être aussi un magicien Merci d'avoir regardé cette histoire ! Merci d'avoir regardé cette histoire !